La police de Montréal se réjouissait hier d'une baisse de 25 % des épisodes de violences armées l'été dernier. Mais ça peut être fragile quand même. Pas plus tard qu'hier soir, il y a trois adolescents qui ont été blessés par balle dans un stationnement de l'est de Montréal. Élisabeth Laplante. Le SPVM annonçait hier une diminution des épisodes de violence par arme à feu à Montréal. Ironie du sort, le soir même, des coups de feu retentissaient dans Rivière-des- Prairies. Cette fois-ci, trois jeunes de 16 ans sont blessés. Les suspects, eux, auraient pris la fuite à bord d'un véhicule. Au lendemain de l'événement, aucune arrestation n'a été effectuée. Quant aux trois adolescents atteints par balle, le SPVM précise qu'ils n'ont pas de casier judiciaire, mais n'est pas en mesure de dire si oui ou non. Ils sont connus des services policiers. On ne sait pas exactement ce qui s'est passé. Est-ce que les gens se connaissaient? Est-ce qu'ils connaissaient les possibles suspects appelés à réagir? À chaque fois qu'il y a une nouvelle, une information comme quoi il y a un incident armé qui se produit à Montréal dans la région métropolitaine, ça nous préoccupe puis on le prend très au sérieux. La mairesse insiste sur l'importance de lutter contre le phénomène de violence armée chez les jeunes. Mettre les jeunes au centre de la lutte face à la criminalité et à la violence armée, ça a toujours été primordial. On travaille davantage avec les jeunes, que ce soit dans les quartiers, via les organismes communautaires. La capacité à laquelle les jeunes ont accès, dans le fond, à des armes à feu est quand même assez inquiétante. René-André Brisebois est coordonnateur du projet Pivot qui vise à offrir des alternatives à des jeunes judiciarisés et les aider à se sortir de la criminalité. Ils voient une fatalité, donc ils sont dans ce milieu-là et ils se disent qu'il n'y a rien à faire, je ne peux pas sortir de ça. Puis pour d'autres qui se disent, j'aimerais ça sortir, mais ils ne savent pas comment. Oui, ils veulent se procurer des armes, est-ce que ça, c'est une question qui est posée? Oui, souvent, ce qui est mis de l'avant, c'est le sentiment d'insécurité. Donc si je me promène dans mon quartier et je ne sais pas ce qui peut arriver, si je peux me faire agresser, j'aim mieux avoir une arme pour me protéger puis me sentir justement en sécurité. C'est un faux sentiment de sécurité, malheureusement, puis ça fait en sorte que ça augmente les risques d'utiliser cette violence-là létale ou armée. D'ailleurs, un deuxième forum sur la violence armée doit avoir lieu mercredi et jeudi prochain à Montréal. Élisabeth Laplante, TVA Nouvelles, Montréal. Létale ou international. ... ... ... ...